Salut à tous, Umberto Eco parle français comme il écrit, avec gourmandise. Umberto, c'est un peu un jubilateur des mots, et dans son essai Confessions d'un jeune romancier paru en 2011, et écrit en anglais d'ailleurs, il revient de façon gourmande donc, et un peu élitiste aussi, sur sa passion de la littérature. Le sémiologue de Bologne nous donne quelques clés sur la façon dont il a rédigé ses ouvrages. Tenez-vous bien, parce qu'entre l'ironie intertextuelle et la fonction épistémologique des affirmations fictionnelles, on monte sur le grand huit de la sémiotique. Ceux qui apprécient moins la théorie de l'écriture pourront d'ailleurs se reporter avec bénéfice à l'ouvrage de Stephen King, Écriture, qui délivre avec des mots plus simples des leçons d'écriture tout aussi profitables. Des références défilent sous la plume d'Umberto Eco, et servent en partie à éclairer ses textes majeurs, comme Le Nom de la Rose par exemple, qu'il faut avoir lu, même si l'on est fan de Sean Connery. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir plus intelligent à la fin d'un livre ? Oui sans doute. Eh bien, confession d'un jeune romancier peut produire ce genre d'effet, mais attention, encore une fois, il faut s'accrocher. Allez, bon courage, bonne lecture, et à bientôt pour un nouvel épisode.